Salut les Raiders, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Legends et aujourd'hui on va parler du tout nouveau set d'artefacts qui arrive avec le pass de forge on va en parler brièvement et on va aussi se concentrer sur le x15 qui arrive 2x15 consécutifs comme on en a l'habitude qui vont démarrer donc le mardi 24 et le mercredi 25 janvier alors avant de démarrer et qu'on ait découvert tout ça ensemble je vous rappelle les deux moyens pour soutien à la chaîne vous avez le bouton rejoindre qui est un soutien financier à la chaîne et qui vous permet d'accéder à l'ensemble des vidéos en avant première sauf pour celles qui sont sous embargo et la seconde c'est le lien de l'émulateur android ld player vous trouverez en description de la vidéo et qui nous permettra de jouer à tous vos jeux android préférés sur pc merci par avance pour votre soutien et je propose tout de suite qu'on aille donc parler de ce set de ratalos et également découvert le x15 enfin les fois 15 ensemble c'est parti alors les amis le passe de forge a démarré et nous retrouvons un fait tout nouveau qui est le 7 du jeu de ratalos alors pour pouvoir effectivement obtenir un niveau plutôt convenable il va falloir envisager d'aller acheter venir le passe or mais on peut tout de même quand même obtenir voyez des récompenses si on arrive au niveau 50 donc je vous conseille quand même d'essayer de pouvoir farmer un petit peu quotidiennement et théoriquement vous arriverez grâce au défi quotidien jusqu'au bout il faudra pas se rater mais on va dire que les récompenses sont plutôt intéressantes on va pouvoir fermer vraiment quelques pièces seulement au niveau 50 en free to play on pourra pas faire les neuf pièces en termes de forge et si vraiment on veut pouvoir obtenir envoyer des choses un peu plus intéressantes c'est clairement le passe or qui fera la différence sur ce set d'artefacts bon alors ce set d'artefacts se pose déjà la question sera-t-il limité dans le temps on arrive pas obtenir la réponse mais vu qu'on est sur un set d'artefacts qui est en lien avec ratalos qui est en lien lui-même avec le la collab qui dure jusqu'à début mars pour moi à 90% de chance ce sera un set d'artefacts il n'existera plus après voilà donc après à vous de voir s'il vous intéresse et pour savoir ce qu'il apporte voilà un peu le détail si vous avez une pièce ça sera 5% de taux critique 2 pièces 15% dégâts critiques 3 pièces 5% de speed en plus 4 pièces boost du compteur de tour de 5% pour chaque ennemi qui prend effectivement une attaque de zone 5 pièces 10% de taux critiques en plus 6 pièces 30% d'ignore def sur tous les ennemis qui sont tapés par une aoe cette pièce sera 15% dégâts critiques en plus 8 pièces 1% speed en plus et 9 pièces 30% de chances de répéter les dégâts causés par un skill en aoe donc si on résume on peut aller jusqu'à 15% de taux critique 30% dégâts critiques 10% speed pour l'ensemble des boosts de stats lorsqu'on aura 8 pièces enfin tout cas il faut la 8 pièces pour booster l'ensemble des trois statistiques dont je vous parle il ya le boost compteur de tours à partir de quatre pièces donc qui peut amener en fonction du nombre que d'ennemis que vous avez jusqu'à disons si à quatre et demi 20% de compteur de tours boosté sur chaque attaque de zone 30% d'ignore def à partir de 6 pièces et donc 30% de chances de répéter les dégâts donc là il commençait à y avoir déjà le voilà imaginez trunda sur de l'hydre ce que ça peut apporter oui ça peut être absolument dingue même si une partie rng pour autant se poser la question aussi à partir de la neuvième pièce les 30% de chances de répéter les dégâts sur les skills aoe est-ce que ça va se passer en retapant finalement l'attaque aoe ou est-ce que c'est 30% de chances pour chaque ennemi de prendre le double dégâts d'aoe ce qui veut dire qu'il n'aura pas tout ce qui serait concerné par ce par ce boost là donc moi je pense que c'est plutôt la dernière option dont je viens vous parler imaginons vous avez quatre têtes d'hydr vous avez une qui prend que les 30% de chance donc à prendre le double de dégâts à eux quand les autres par exemple qui ne prend pas les 30% de chance n'auront pas le double dégâts à eux alors c'est un excellent 7 1 très clairement pour autant moi je mets toujours surtout quand on est sur un set temporaire comme ça cas ce qui est fort probable lola attention les amis on parle quand même d'obtenir effectivement de devoir cacher pour avoir suffisamment de pièces pour justement utiliser alors on voit bien que au niveau 15 on a les anneaux là on va récupérer j'imagine ça ça doit être l'amulette et et la bannière la bannière je l'ai pas vu est ce que je passais trop vite sur la bannière et la bannière est ici au niveau 30 donc on va voir deux pièces de chaque problème vous en doutez c'est que pour avoir la bonne stat principale qui va bien va y avoir clairement une partie rng et seconde au même si vous utilisez la possibilité de remanier votre bannière par exemple ou votre pensière ou vos bottes ou vos gants et ben vous prenez le risque de d'avoir rien de plus que une stat flat ou un def pourcentage pour des par exemple pour des gants donc il ya quand même une partie rng pour avoir franchement un full 7 9 pièces qui sont toutes value c'est quand même chaud c'est quand de chance sur les trois premières pièces que vous voyez en haut alors quelque chose d'intéressant puisque là on est sur des stats qui ne bouge pas les ciseaux de pièces ça va être clairement du rng alors on a quand même pas mal d'éléments de forge qui peuvent nous laisser espérer voyez là on a 500 400 ici on a effectivement aussi des pièces nous fait quoi 900 là on a du violet 1250 si on va voir un peu ce que ça donne dans la forge qu'est ce que ça nous laisse comme opportunité il en faut 10 5 900 il ya quand même de quoi farmer 900 divisé par 5 théoriquement ça peut nous laisser jusqu'à 500 180 pièces ici et j'imagine même si j'ai pas tout calculé pour les pièces nous laisse un peu plus d'une centaine de tentatives pour avoir des choses bon c'est pas honnêtement si vraiment vous êtes free to play bas la question se pose pas vous n'aurez pas grand chose sur la partie gratuite si vous êtes cash player vous pouvez avoir effectivement quelque chose de très très bien en forgeant mais attention je j'insiste bien sur la partie rng 1 et qui va avoir comme un impact non négligeable pour arriver à faire les 9 pièces alors si vous en avez six on a quand même comme on le disait l'ignore des deux zones plus le boost compteur de tours le 9 pièces est vraiment une belle dinguerie mais déjà six pièces ça peut être pas mal bon moi j'aurais tendance à vous dire si vous hésitez essayez de faire au quotidien les fallait des filles quotidiens là on peut aller voir ce que ça nous donne ok ouais ce problème c'est que si on veut pouvoir faire l'ensemble des passes peut-être peut-être attendre un petit peu et c'est déjà de faire le défi quotidien se poser la question si ça vaut le coup mais c'est vraiment pas un mauvais passe de forge par rapport à ce qu'on a pu avoir malheureusement il ya un énorme décalage avec les free to play entre ceux qui ne pourront rien faire avec du free to play et ceux qui vont cacher et qui vont peut-être avoir un peu de chance pour avoir vraiment un très bon set artefacts pour ratalos je ne vous pousse pas la consommation mais c'est un de ceux qui a été les plus valables jusqu'ici tout à fait honnête de ce qu'il ya eu même si j'insiste bien on peut être aussi très déçu par la partie aléatoire rng de ce que nous pouvons obtenir bien maintenant que c'est dit les amis on va basculer sur le x 15 et on en a deux qui arrivent le 24 janvier et le 25 janvier et là il ya du très très lourd qui arrive alors on va parler du 24 janvier et je ne cliquerai pas dessus la dudu est de retour sur un x 15 alors on va reparler un petit peu des stats des x 15 ici lorsque vous êtes sur sacré antique vous voyez les probas ça sera si un légendaire tombe sur un sacré sera 9,3 % de chance que ce soit la dudu 12,4 puis 15,5 si vous avez donc trois légendaires consécutifs qui tombent forcément consécutifs mais trois légendaires qui tombe sur les sacrés vous aurez jusqu'à 15,5 % de chance ensuite d'obtenir duchesse pour les antiques c'est un petit peu en dessous 8 87 11 83 et 14,8 % de chance d'obtenir un légendaire voilà pour les épis qu'on en parlera après j'y reviendrai ainsi que le légendaire néant donc première possibilité aller chercher la dudu deuxième possibilité donc je la présente plus la duchesse à une des meilleures championnes du jeu qui est évidemment à voir dans toutes les box si possible le second ce sera tatura bon champion que je n'utilise plus franchement 100% de chance de réduire la pression sur le 1 champion def d'affinités esprit blocage et débuff augmentation de def ça reste propre le voile parfait ici après avoir attaqué tous les ennemis cool d'un de 4 ans plus bouclier bon voilà il a la possibilité de placer un debuff gel sur l'assaillant parce qu'il se fait attaquer il n'est pas inintéressant c'est dommage il manque la notion de résistance ici enfin de 100 résistance même titre que pour la réduction de pression il n'est pas inintéressant le tatura j'ai fait un guide dessus maintenant il fait pas partie des champions m'attend que j'utilise sur le finish mais globalement on peut pas dire qu'on doit être déçu lorsqu'on a un ami comme ça qui tombe et le petit dernier au petit dernier alors là lui carrément je ne sais même plus qui c'est alors attendez je vais le fouiner parce que je sais même pas dans quelle action il se trouve pour vous dire à quel point ce champion je suis complètement passé à travers alors il est donc qu'elle a ok et à hop garde il va et il est là c'est si roll voilà champion de type défense assez récent finalement dans le game d'affinités esprit aussi attaque un ennemi 100% de chance de réduire la vitesse on sait évidemment on va adorer ça sur la partie donc il ignore la résistance de la cible de 20% un peu comme les mythiques on va adorer ça sur évidemment les jumeaux de fer le a2 attaque tous les ennemis réduction de pression blocage des boeufs pendant deux tours il ignore 20% d'arrêt si c'est un boss couleur de trois tours très intéressant ça pour l'hydre et le a3 augmentation de résistance voile parfait sur tous les allées sauf ce champion pendant deux tours ou l'un de quatre tours c'est propre un sur l'hydre effectivement c'est propre il va booster la résistance et booster la précision des petits copains en fonction du nombre de boeufs qu'ils ont sur eux et d'intéressant sur l'hydre d'ailleurs j'ai pas vu ces multiplier dégâts parce que s'il ya des bons multiplier dégâts ça peut être propre ça le cogne pas mal 3,5 fois la dave sur le 1 3,6 fois la dave sur le a2 vraiment vraiment pas inintéressant ce champion ah ouais j'étais vraiment passé à côté lui ok bon champion rien à dire tyrol le corne écorce est un bon champion aura vous faire plaisir voilà donc ça c'est des trois hors légendaire néant que nous aurons en probabilité sur le x 15 ensuite venons-en au x15 néant il n'y en n'aura qu'une et ce sera elle alors là autant vous dire j'ai pas beaucoup d'éclats pas très loin de l'appétit c'est dommage que j'étais pas dans l'appétit donc j'y serai allé c'est yumeko enfin en tout cas je vais y aller mais j'aurais eu bon espoir de l'obtenir donc yumeko arrive pour le x15 un peu trop tôt pour moi je ne suis pas fait encore par rapport à ma petite mais tant pis j'irai quand même et là voilà c'était ça que je voulais vous montrer elle si un légendaire tombe c'est 26% de chance puis 34,48 puis 43% de chance au troisième légendaire en tout cas dès le premier ça sera 26% de chance à peu près d'obtenir une chance sur 4 si un légendaire néant tombe vous dire que j'aimerais beaucoup qu'elle veuille bien rejoindre ma team la yumeko c'est une très grosse dinguerie alors on va le rappeler a évidemment très importante sur les team hydre avec trunda sinon on va regarder elle va voler le compteur de tour de la cible soigner le cette championne en fonction des dégâts on s'en fout qui nous intéresse attaque un ennemi 100% de chance de passer à malédiction pendant trois tours dès qu'un ennemi essaie de passer des débats sur champions sur un allié 55% de chance à améliorable à 75% de chance de transférer sur des décès des boss sur un ennemi aléatoire débof malédiction ça sera 30% de chance contre les boss améliorable à 50 et dès qu'un ennemi remplit le compteur de tour d'un ennemi sous débof malédiction qu'elle a placé elle-même le compteur de tour de cette championne sera rempli à la passe ça c'est uniquement si à karat donc bon ça c'est évidemment excessivement fort et surtout c'est vraiment c'est surtout ça qui est excessivement fort la réduction de 3 tours de temps de recherche de toutes les compétences d'allié augmentation de 3 tours de toutes les compétences des ennemis ou d'un de cinq tours ça c'est de la folie et elle est sous voile parfait en permanence quasiment et immunisé contre tout ce qui est des boeufs voilà ça c'est enfin bon elle est dingue elle est dingue à yumeko j'ose espérer je n'ai même pas regardé combien j'ai déclat de haute et autant dire que là ce n'est même plus de la rng c'est de la chatte à dd 1000% parlons maintenant des épiques alors nous avons en nommé zar donc là on est vraiment sur une logique de voile parfait c'est vraiment les champions spéciales voile parfait car grand couronné champion pas inintéressant champion de type soutien augmente la durée d'un boeuf aléatoire sonne tous les alliés et là le a3 voile parfait augmentation d'attaque sur les alliés qu'ont plus d'attaque de def et inversement pour ceux qui ont plus de def que d'attaque blocage et des boeufs augmentation de def ou l'un de quatre tours on bref champion propre qui vous servira de toute façon pour les gardes et factions et qui est pas inintéressant non plus j'avais fait un guide sur lui probabilité de chance à ce que l'ami cargan le couronné tombe on va les avoir ici sur les sacrés c'est 7,4% puis 9 85 puis 12 31 sur les antiques c'est un petit peu plus faible 6 97 on va dire 7 puis 9 3 puis on 6 et pour les néants qu'on parlera après c'est 30% puis 41 puis 51% de chance de les avoir donc la cargan le couronné n'est pas une mauvaise chose mais on a une qui bat si vous n'avez pas est un vrai plus une meilleure championne épique à mon sens et la rectrice qui peut réduire l'attaque sur le 1 qui a la possibilité de soigner tous les alliés et en plus de placer un bas voile parfait sur tous les alliés et de faire une résurrection mono cible ici avec un coulant de quatre tours avec la possibilité de soigner de 10% dès lors qu'un voile parfait tous les tours l'allié qui est sous voile voile parfait donc très très bonne championne la rectrice d'ailleurs ses notes parlent pour elle même en tant que championne épique c'est très très costaud donc rectrice sera la deuxième championne épique et puis sinon nous retrouvons la sympathique oboro ici championne l'attaque d'affinités néant réduction de def avec 50% de chance sur le 1 et attaquera en zone si les ennemis ainsi la cible a plus de 4 débuffs il s'y attaque deux fois un ennemi la seconde frappe 75% de chance améliorable à 100% de transfert et tous les débuffs les premières frappes on peut voler tous les beaux de la cible lors d'une attaque sous voile voile parfait et là elle va augmenter taux critique dégâts critiques se placer en voile parfait si cette attaque passant critique donc championne intéressante qui peut se réanimer aussi après la mort pendant trois tours chaque fois qu'elle reçoit un bas voile ou voile parfait bon gros elle peut être très 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 pénible dans ce qu'elle est bien accompagné d'un champion qui peut lui rajouter le voile parfait en plus de ce qu'elle peut s'apporter elle même donc ça c'est les spéciales du voile parfait qui est vraiment un boeuf absolument essentiel très important ont beaucoup de compartiments de jeu et qui seront disponibles donc le 24 le 25 nous allons retourner chez les gardes sylvain nous allons parler d'elle va l'autonnal qui sera la championne légende dernier en numéro ornée en numéro une ici attaque un ennemi soin continu blocage de déboeufs augmentation de la de vitesse ici en plus de retirer tous les débats résurrection monocible avec augmentation de la fée d'attaque et la possibilité de se soigner de 10% des pv max au début de chaque tour des alliés donc ça c'est très très fort une très belle aura aussi d'augmentation de vitesse pareil je crois pas à j'ai peut-être fait un guide sur elle non mais j'ai pas fait le guide vous croyez sur elle va l'autonnal ou prochainement puisque je l'ai et je m'en sers bien sûr ensuite autre champion qui était une ancienne fusion doit ici que je n'ai pas fait razelwarg donc champion qui est principalement on va dire hydre et chevalier du feu attaque trois fois un ennemi boost de compteur de tours attaque tous les ennemis sensu et attaque tous les ennemis augmentation de vitesse et de précision sur tous les alliés avant attaquer avec un on dirait un passif qui augmente son sa vitesse de 5 à chaque fois que il prend un baf augmentation de vitesse et ça s'accumule au fur et à mesure avec une aura d'augmentation de vitesse des alliés de 20% dans toutes les batailles bon c'est pas mon préféré clairement des trois puisque le troisième c'est notre énorme uko pareil champion fusion qui lui reste parmi les meilleurs champions fusion qu'on ait eu attaque de zone 75% de chance de réduire l'attaque attaque deux fois tous les ennemis chaque frappe on peut retirer deux boeufs alléatoires de la cible et placer blocage des boeufs et réduction de précision il n'y a plus de boeufs là on résume la résurrection de zone blocage et dégâts sur les réanimés et ceux qui ne sont pas réanimés un aussi le boeuf augmentation de vitesse derrière et on a la possibilité de voler un boeuf aléatoire et de protéger à chaque fois qu'il est posé avec 50% de chance voilà et on augmente la vitesse des alliés entre les batailles de 20% un des meilleurs légendaires aussi dans le jeu notre énorme uko donc là à choisir entre énorme du coup elva l'autonal et razelvarg razelvarg passe en dernier j'aurais tendance à vous dire si vous n'avez ni l'un ni l'autre ni l'autre prenez plutôt d'abord uko puis elva puis razelvarg et ensuite nous avons la petite dernière donc et la légendaire néant c'est shuzen voilà championne aussi très intéressante pour l'idée pour l'attaque d'arène attaquer un ennemi 50% de chance de blasser un blocage des compétences actives pendant deux tours en pensant de chance de voler le compteur de tours si la cible est déjà sous un débat blocage des compétences actives ici elle cible un allié l'u2 permet d'attaquer tout de suite après lui avoir donné augmentation d'attaque augmentation de taux prix qu'augmentation de dégâts crit si elle est sous des boeufs moutons il va l'euro mais elle va la remettre dans le droit chemin plus des boeufs moutons et là on bouge ce compteur de tours de tous les alliés de 20% augmentation de vitesse et 100% de réduire le compteur de tour de tous les ennemis de 20% est placé à réduction de vitesse ça se quitte les déglingos là le a3 il est complètement fou on augmente la prison de cette championne à hauteur de la quantité de vitesse qu'elle possède si vous l'avez à 300 de vitesse elle aura donc 300 précisions en plus et enfin augmentation de 30% de vitesse dans les batailles d'arène et pareil c'est notre part d'elle-même excellente championne légendaire néant la shuzen pour ce qui est maintenant des champions qui sont épiques alors on a oui raynone qui peut être très intéressante principalement pour sa résurrection mais aussi pour la faction principalement et là on va s'en servir qui peut réduire l'attaque et augmenter la vitesse derrière donc championne qui est très intéressant pour un épique le buff augmentation de vitesse plus le boost compteur de tours la réduction de vitesse avec 60% des attaques avec 60% de chance et la résurrection de deux cibles clairement une championne qui est vraiment pas intéressante pour la faction et qui en early game vous apportera quand même pas mal de choses on retrouve aussi champion qui va être très intéressant pour cette fois si le chevalier du fard c'est cryo dan le bleu donc avec sa capacité de gel sur le 1 le à 2 et du boost vitesse sur la 3 en plus de booster son compteur de temps pour chaque déjà débat gel placé par ce champion et nous terminons par une championne revenant chevalier il est là c'est la faucheuse dorée il va jouer aussi sur compteur de tours et donc réduction d'attaque ici et là l'augmentation de vitesse là donc en gros on est vraiment sur des champions qui sont en lien on va dire avec au moins l'augmentation ouais je sais pas si on peut dire oui augmentation de vitesse ils ont tous la capacité d'augmenter la vitesse ces champions là donc les premiers ce sera tout ce qu'ils voient le parfait les secondes et tout ce qui est boost de vitesse voilà les amis ce qui nous attend pour les deux fois 15 consécutifs vous ai partagé les programmes les probas grâce à notre cher amiral qui tient les stats à jour merci encore mille fois lui perso j'ai juste ouvert mes petits éclats néant le jour de numeco le reste de stock je n'attends rien sur les autres légendaires ornéant mais c'est des très bons fois qu'un si c'est pour vous intéressant d'aller chercher peut-être certains champions surtout si vous êtes dans votre pitié allez on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un chat de gens d'ici là portez vous bien j'avais à l'aider c'est